Cette semaine au cinéma, sort une comédie de Woody Allen, et pourtant, je suis tristesse. Rifkin's Festival, c'est le dernier film de Woody Allen et probablement son ultime film. Il y a peu de chances qu'il arrive à retrouver des investisseurs pour faire un nouveau film au métrage. Tout le monde est au courant des déboires de Woody Allen, qui a été accusé d'agression sexuelle sur sa fille. Une accusation qui remonte à des années, qui a fini par ressortir. Il y a eu un documentaire, Amazon, avec qui il avait signé un contrat pour 4 films, a rompu son contrat. Et on se demandait si Rifkin's Festival sortirait un jour. Il arrive seulement sur nos écrans, ce mois-ci, presque 3 ans après son tournage. C'est pas très bon signe, et quand on voit le film, on comprend pourquoi. Ça se passe pendant le festival du film de San Sébastien, où une attachée de presse, que joue Gina Gershon, vient pour accompagner un jeune réalisateur français, joué par Louis Garel. Gina Gershon est accompagnée, un peu contre son gré, par son vieux barbon de compagnon, qui s'appelle Mort, et que joue Wallace Schaune, qui vient surtout pour surveiller sa compagne, parce qu'il a quelques doutes sur la relation professionnelle, et plus si affinité qu'elle entretient avec le jeune réalisateur français. On devine assez vite qu'effectivement, il y a baleine sous cailloux concernant la relation entre Gina Gershon et Louis Garel. C'est vraiment le niveau zéro du vaudeville. C'est absolument d'une platitude, mais vraiment c'est redoutable d'ennui. On regarde ça d'un oeil un peu consterné. Ça fait partie de ces films cartes postales qu'il envoie. Il y en avait un autre il y a quelques années en Italie, qui s'appelait To Rome With Love. Il y a la belle photo de Vittorio Storaro, comme d'habitude, qui filme Saint-Sébastien comme un décor de cartes postales formidables, où il fait toujours beau. On est au Pays Basque, je le rappelle, donc quand même c'est assez rare qu'il fasse toujours beau au Pays Basque. Ça fait quatre films qu'il filme tout en doré chez Woody Allen, donc on a bien compris qu'il était là pour magnifier les paysages, et la fameuse carte postale qui va faire tellement plaisir au comité du tourisme local. Le personnage de Philippe est joué par Louis Garrel, qui est extrêmement drôle parce qu'il assume complètement le cliché absolu, c'est-à-dire le gars ultra prétentieux, ultra pédant. Louis Garrel le fait très bien, c'est-à-dire qu'il a parfaitement compris la dimension caricaturale de son personnage, et il ne cherche surtout pas à la restreindre. Donc il y va à fond, et il est plutôt très drôle dans son jeu. Dans les films de Woody Allen, il y a toujours un avatar, il y a toujours quelqu'un qui joue le rôle de Woody Allen. Et donc là, l'avatar de Woody Allen, c'est Wallace Shawn. Wallace Shawn, vous le connaissez, c'est un gars qui a, dans les 80 ans, une tête de gargouille un peu. Il en fait un peu des caisses, Wallace Shawn, dans le rôle de Woody Allen, et d'autant qu'il n'est pas servi par des dialogues spécialement éblouissants, et qu'il n'a pas grand-chose à raconter. Alors je sauverais quand même un point dans ce film très paresseux, c'est l'idée de rendre hommage à des grands classiques du cinéma, puisque le personnage de Morte fait souvent des cauchemars, ou à des espèces de divagations, dans lesquelles il revit des scènes de grands classiques du cinéma, qui sont les films préférés de Woody Allen, par ailleurs. Mais c'est assez faible, évidemment. Ça fait très très peu pour un film qui dure 1h30 et qui en paraît 2h. On a quand même envie d'autre chose, en se disant, « Mais pourvu que ce ne soit pas le dernier film de Woody Allen, ce n'est pas possible de finir là-dessus. » Donc j'ai envie de dire à ceux qui l'aiment infiniment, faites comme si celui-là ne sortait pas, finalement. Attendez le suivant ou revoyez les anciens.